Paniqué, ce faux plaisancier vient alerter les pontonniers. Un incendie vient de se déclarer sur son embarcation. Il y a un feu qui est parti, j'ai mis un coup d'extincteur, mais ça n'a pas marché. C'est le Nino sur la panneur. Pour gérer cette situation de crise, chacun connaît sa mission. Évacuer les personnes présentes sur les lieux. Non, 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 là vous reculez, vous allez plus loin par là-bas. Alerter, informer les secours. Il n'y a pas de bateaux à proximité qui peuvent eux aussi être enflammables. Donc là, la zone est dégagée. Et faciliter leur intervention. Oui, je vais envoyer. Oui, c'est bon. Je vais envoyer le bal sur le bateau. D'autres doivent rassurer des plaisanciers inquiets. On peut les voir ou pas ? On peut les voir ou pas ? On peut venir. On peut venir. On peut arriver. On peut arriver. Je ne vous énerve pas. Le scénario est réaliste. Des pontonniers au directeur du port. Tous sont des stagiaires en formation, supervisés par des pompiers. Chacun joue son rôle à fond. Allant même jusqu'à empêcher l'accès aux journalistes. Non, non, on ne peut pas passer. Il faut attendre ici, monsieur. Il faut attendre ici. Une étape importante dans le cadre du diplôme universitaire gestion des ports de plaisance et environnement. Pour la plupart, les stagiaires sont déjà gestionnaires de port en Corse, mais n'avaient jamais suivi de formation aussi spécifique. Déjà gestionnaire de port, on essaie de se perfectionner pour connaître plus le métier qui est assez large. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'outils qu'avant. Un diplôme unique en France, proposé par l'université de Corté. Yves vient de Lorient. C'était la seule formation qui existait en France. Sinon, ce sont des formations plus autres, plus complètes. Là, c'est vraiment bien précis sur la gestion de ports. En plus des gestionnaires et futurs gestionnaires de ports, la simulation aura aussi servi à former des pompiers, futurs chefs d'agré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501